Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Contradico. Aujourd'hui, nous allons parler de nucléaire. Mais pas seulement du nucléaire, mais surtout, pourquoi le nucléaire, c'est trop bien ! Tout le monde s'accorde à dire, dans les médias, aux gens autour de nous, que le nucléaire, c'est pas terrible, terrible, terrible. Le premier truc qui vient à l'esprit, c'est la bombe nucléaire. Quand on pense à Hiroshima, Nagasaki, ces centaines de milliers de morts, la deuxième chose qui vient à l'esprit quand on parle de nucléaire, c'est les accidents qu'il y a pu y avoir sur l'ensemble des centrales, tels que Tchernobyl ou Fukushima. Si en plus de ça, on y rajoute la gestion des déchets, et qu'on y rajoute les conditions de travail dans les mines d'oranium, évidemment, l'ensemble de ces éléments n'ont clairement pas participé à la cause du nucléaire. Mais, quand on fait quelques recherches, on se rend compte que le nucléaire a quand même des avantages qui sont méconnus, et c'est ceux-là que j'avais envie de partager avec vous dans Contra d'Ico. Assez de parlottes, passons tout de suite au premier avantage. Et là, vous n'allez pas me croire, parce que j'en vois directement la sauce. Le nucléaire participe à lutter contre le réchauffement climatique. Mais n'importe quoi, vous allez me dire ! Impossible ! Impossible ! Le nucléaire, ça ne peut pas être écolo, ça ne participe pas à la cause écolo. Eh bien, quand on parle surtout de gaz à effet de serre, le nucléaire, par rapport à l'ensemble des centrales thermiques que nous avons aujourd'hui, donc centrales gaz, centrales charbon, centrales au fioul, l'ensemble de ces centrales thermiques-là produit beaucoup plus de particules fines et de CO2 qu'une centrale nucléaire. En gros, si on devait lui appliquer le macaron critère, vous savez, le macaron qui fait vachement polémique, celui qu'on doit mettre sur les voitures si elles ont plus de 15 ans ou 20 ans. Les critères de ce macaron sont essentiellement liés à la pollution en termes de gaz à effet de serre d'un véhicule. Du coup, si on devait appliquer ce macaron à une centrale nucléaire, elle aurait sûrement le macaron qui est situé entre 0 et 1. Mais, c'est pas le seul avantage. Tout de suite, le deuxième. Il faut savoir qu'en termes de place, le nucléaire prend carrément moins de place que des panneaux solaires ou des éoliennes. Alors, mais vous allez me dire, mais non, n'importe quoi, un panneau solaire, ça ne prend pas de place, une éolienne, c'est beaucoup plus petit, une centrale nucléaire, ça prend des kilomètres carrés, etc. Alors oui, une centrale nucléaire, c'est plus gros qu'une éolienne. Mais, si on parle, cette fois, non pas de l'élément, mais à puissance équivalente, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'éoliennes et de panneaux solaires que de centrales nucléaires. Je m'explique. Prenons une centrale nucléaire. Cette centrale nucléaire produit un certain volume d'électricité. Maintenant, prenons une éolienne. Cette éolienne, elle aussi, produit un certain volume d'électricité. Si on voulait produire avec les éoliennes autant qu'une centrale nucléaire, suivant les sources, suivant les calculs et suivant le type d'éolienne, il faudrait entre 700 et 1000 éoliennes. Vous allez me dire, voilà, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et qui plus est, c'est qu'une éolienne, ça prend énormément de place au sol. On va voir un exemple encore plus concret. Là, vous voyez, c'est une carte où on voit, en bas à droite, ou à gauche, enfin bon bref. Vous avez compris, il y a un petit logo. C'est la centrale nucléaire. On va dire que le cercle, c'est à peu près la taille qu'il faut. En haut à gauche, vous voyez un champ d'éoliennes qui ferait 80 éoliennes. Le champ fait 80 km². Et du coup, il faudrait 10 fois cette surface pour compenser une centrale nucléaire. Vous vous rendez compte de l'impact que ça aurait sur le paysage français ? Bon, on va pas se mentir, une éolienne, c'est quand même plus sexy, hein ? Oh yeah ! Voilà, on a vu que le nucléaire, ça avait quand même pas mal d'avantages. Mais c'est pas le dernier. Tout de suite, le troisième avantage. Le nucléaire, ça nous permet d'avoir l'électricité la moins chère du monde. Et oui, l'énergie nucléaire, au prix du kWh, est la plus rentable qui existe aujourd'hui. Mais tout de suite, parlons en graphe. Là, ce que vous voyez, c'est la valeur du kWh du nucléaire. Eh bien, par rapport au solaire et à l'éolien, le nucléaire, ça coûte 3 fois moins cher. Après ça, vous allez me dire, et par rapport aux centrales thermiques ? Eh bien, par rapport aux centrales thermiques, le nucléaire est aussi 2 fois moins cher. Cependant, il faut mettre un peu de rondeur sur cet avantage-là. C'est que les centrales vieillissent aujourd'hui. Le démantèlement sera indéniable et va coûter très cher. Donc, l'ensemble des études s'accordent à dire que le nucléaire, d'ici 2025 ou 2030, sera plus cher que les énergies renouvelables. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné un autre regard sur le nucléaire. Si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo qui sera sur l'agriculture biologique et les désavantages, cette fois, de l'agriculture biologique, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé, un petit pouce vert, ça ne mange pas de pain. Et je vous dis à bientôt ! Si tu veux en voir encore plus, allez, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501